Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Du magazine Aventure Chasse et Pêche, le vrai magazine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada font de cette pourvoirie une destination exceptionnelle. La soirée est magnifique et André propose à Martin de profiter des dernières lueurs du jour pour y capturer quelques beaux spécimens. « Oh yes! André, moyenne de poisson, incroyable! Deuxième poisson, ça va bien! » Après quelques beaux poissons et une foule d'histoires de pêche, il ne sera pas facile de s'endormir. André a raconté à Martin qu'il y a quelques jours, un énorme doré faisant plus de 15 livres a été capturé tout près de la pourvoirie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada « Deux bons coups de tête! » « Beaux temps en dessous, il est beau doré qu'on a pris hier soir. » « C'est vraiment deux très beaux hier. » « C'est le premier qu'on prend aujourd'hui. » « On a un front froid, un petit vent de nord. » « Euh, on le sent bien, hein? » « Ah oui! » « C'est un beau doré. » « Yeah! » « C'est beau! » « C'est un Berkeley-Ficker Shad, un bon lard. » « Pour localiser du poisson au début de la pêche à la traîne, ça fonctionne toujours bien, alors c'est ce qu'on a fait. » « Pour capturer plus de poissons lorsque vous pêcherez à la traîne, effectuez de larges virages afin de varier la vitesse et la direction des leurres. » « Un autre truc consiste à imposer de fortes saccades à la canne pour que le poisson nageur montre les flancs à la manière d'un poisson blessé et déclenche ainsi l'attaque d'un gros doré en chasse. » « Oh, André! » « Magnifique! » « J'ai quelque chose de bien. » « Allez, on va y voir la badaigne. » « Wow! » « Hé 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 hé! » « Top-up! » « Ah, c'est un brochet. » « Wow! » « C'est pas un très gros, mais pour l'endroit, c'est pas un très gros. » « Mais c'est un beau rocher. » « Mais c'est un beau nerveux. » « Un beau poisson. » « Wow! » « Wow! » « Hé hé hé! » « Et voilà! » « Le front froid est bien installé et les poissons sont nettement moins coopératifs qu'hier soir. » « Sachant que les dorés sont moins influencés par les conditions climatiques en présence de courant, André propose à Martin de se rendre dans le secteur de Rapide 13. » « La capsule Destination, une présentation de Toutes les marques.ca. Pour un véhicule de qualité au meilleur prix, cliquez sur Toutes les marques.ca. » « Avec sa superficie de 200 kilomètres carrés, le réservoir de sel est l'un des plus importants plans d'eau au Québec. » « Les milliers de baies, îles et structures sous-marines offrent un habitat aquatique riche et qui supportent une abondante population de dorés et de brochets trophées. » « Située à environ 60 kilomètres de Val-d'Or, la pourvoirie du Rapide 7 vous offre un accès privilégié au meilleur site de pêche. » « Lors de notre passage, un doré monstre de 15 livres venait tout juste d'être pêché à proximité de la pourvoirie. » « Les amateurs de brochets sont également choyés sur le réservoir de sel avec des captures pouvant dépasser les 30 livres. » « L'offre d'hébergement y est des plus complètes avec son camping, ses camps rustiques ou encore ses fantastiques camps en boiron 5 étoiles. » « La pourvoirie du Rapide 7 dispose d'un débarcadère, d'un service de guide, d'essence, de location d'embarcation, de quad, de kayak, d'hydravion et d'un bar avec terrasse. » « Que ce soit pour la chasse, la pêche, la cueillette de petits fruits ou simplement la villégiature, la pourvoirie du Rapide 7 vous offre une expérience inoubliable dans la nature sauvage. » « Ça semble bien, ça c'est sûrement, assurément, un doré. » « On a changé d'endroit. » « André connaît beaucoup de bons endroits. » « Bien, ça commence. » « Alors, c'est pas un problème. » « Ah, c'est un beau doré. » « Très beau doré. » « Ça, c'est beau. » « Ça avait des beaux fruits de tête. » « C'est bon. » « Yes. » « Magnifique poisson. » « Les sansus, c'est très bon. » « L'hévernateur, c'est très bon aussi. » « Souvent, les sansus, c'est supérieur. » « Ils sont très combatifs. » « Écoute, j'avais l'impression qu'ils étaient beaucoup plus gros que ça encore. » « C'est surprenant. » « Oui. » « C'est un beau poisson. » « C'est un beau poisson. » « Oui. » « Hé. » « Moins profond, celui-là. » « Ouh! » « On s'est rapprochés. » « On s'est rapprochés du bord. » « Oui. » « Souvent, lorsque les poissons sont en eau peu profonde, c'est parce que les poissons sont en chasse. » « Ça, c'est joli. » « Un joli doré. » « Un beau menu doré. » « On en a pris au marcheur de fond, à la jig, au poisson nageur. » « Alors, peu importe la technique que vous préférez, il n'y a aucun problème. » « Les dorés sont preneurs. » « Il y a de la pluie. » « Et ce n'est pas chaud. » « C'est ce qu'on appelle un front froid. » « C'est beau. » « On y croit. » « Youhouhou. » « André, je pense qu'il va pleuvoir. » « Moi, je pense que... » « Ouais. » « Peut-être devant un petit peu. » « Ouais. » « Ça fait que ça tourne. » « Bon. » « André, un bon café. » « Un bon café. » « On se fait chauffer. » « Et voilà le téléphone qui sonne. » « Les affaires reprennent. » « Mille dollars qui tombent. » « Merci beaucoup. » « Ça fait plaisir. » « Je te dois. » « J'aime beaucoup aussi. » « Une fois tout, je vais toujours être positif. » « Malgré que c'est une journée épouvantable. » « Une journée de merde, comme on dit. » « J'aime beaucoup. » « J'aime beaucoup. » « J'aime beaucoup. »